C'est l'histoire d'un père de famille de 36 ans qui, en 1994, décide de s'enrôler dans la Légion étrangère pour donner un nouveau sens à son existence. Et c'est un témoignage passionnant sur ce prestigieux corps de la Légion étrangère dans un ouvrage intitulé « Ne jamais baisser les bras ». Et ce Légionnaire, cet homme dont je parle, cet homme sans nom, c'est Danilo Pagliaro que je suis heureux de recevoir. Bonjour Danilo Pagliaro. Bonjour. Merci d'être présent pour cet ouvrage édité aux éditions de Mareuil et que vous retrouvez bien évidemment en vente sur la boutique TVL, sur le site tvl.fr, vous en avez maintenant l'habitude. Mon introduction, Danilo Pagliaro, soulève déjà de multiples questions. Et tout d'abord, j'ai dit un homme sans nom. Vous appelez Pagliaro, mais vous avez cessé de vous appeler Pagliaro le jour de votre engagement en 1994. Vous avez cessé de vous appeler Pagliaro, vous avez cessé d'être italien et vous avez cessé d'être célibataire. Marié, vous êtes devenu célibataire. Oui. C'est la procédure à la Légion. Pour s'engager, il faut être célibataire. Donc si on ne l'est pas, on peut le changer. Il faut prendre une autre identité et donc on change de nom et pas forcément de nationalité. Ça c'est la procédure normale d'engagement. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, puisque vous êtes marié, normalement vous ne pouvez pas aller à la Légion. Non, on ne peut pas. Il faut être célibataire. Donc on décide que vous l'êtes. Si vous êtes apte au service et que vous intéressez la Légion, il y a cette possibilité de changer d'identité, donc de changer aussi de civilité. Ça ne vous empêche pas, vous n'avez pas renié votre épouse et les enfants à ce moment-là. Absolument pas. Personne ne réunit. Personne. Cet engagement à la Légion étrangère correspond pour vous. Vous le dites dans l'ouvrage avec beaucoup de mots sincères et avec beaucoup de cœur, à une période difficile, vous allez expliquer un choix extrême dans un moment qui est douloureux. Vous dites même vous-même que vous étiez arrivé à un point de non-retour. Vous étiez un aspirant au suicide. Qu'est-ce qui se passait concrètement ? Concrètement, je me suis retrouvé en France avec mon ex-femme. Je me suis engagé et là, les premières années, les premiers mois, tout s'est écroulé. Parce que j'ai divorcé, ma maman, elle est décédée et je me suis retrouvé, je n'avais plus rien. À un moment donné de ma vie, si je pouvais penser à un chez-moi, vraiment la maison, le nid familial, c'était les trois mètres carrés autour d'un lit et d'une armoire au premier étage du cinquième escadron du premier régiment étranger de cavalerie. Si j'ai eu une épaule sur laquelle pleurer quand ma maman est morte, c'était justement l'épaule d'un légionnaire. Si je recevais un cadeau pour Noël, c'était parce que mon capitaine m'offrait pour Noël deux cadeaux, un du capitaine, un du colonel. Pas à moi. À la région, on fête le Noël ensemble et ça aussi, c'est notre façon de vivre. Donc, à un moment donné de ma vie, je me suis trouvé en difficulté. Et réellement, qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas été à la Légion ? – Ce que je n'arrive pas à comprendre d'un lit au palyarro, c'est, vous dites, j'étais un aspirant au suicide. Et le suicide, pour vous, c'est de franchir la porte de la Légion étrangère, c'est ça ? – Du tout, du tout, du tout. Quand je me suis engagé, tout allait très, très bien. Après, toutes ces choses dont je viens de parler, le divorce se sont produites quand j'étais à la Légion. Et là, effectivement, ça n'allait pas bien. Mais il ne faut pas non plus… Quand j'ai dit que j'étais un aspirant suicide, un suicidaire, pardon, c'est que ça n'allait pas. – Pourquoi on vous engageait à la Légion ? C'est-à-dire, vous laissez quand même votre épouse et les deux enfants ? – On était d'accord. Pourquoi je me suis engagé à la Légion ? Tout simplement, je suis italien. J'avais marié cette fille française, en France, et on était partis habiter à Venise. Je viens de Venise. Là, on a habité pendant 11 ans. L'Italie n'assurait pas du tout, du tout, du tout, ce que la France pouvait assurer à ses habitants. Et donc, comme on savait très bien comment ça s'est passé en France, puisque ma femme était française, on a décidé de venir ici. Parce que le travail était plus simple à rechercher, à trouver, parce qu'il y avait une autre assistance à la personne, assistance sociale, assistance sanitaire. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de venir ici. Une fois, pas pour la Légion, je ne savais même pas si la Légion existait ou pas. Et une fois que j'étais là, que j'étais en France, j'ai toujours travaillé. J'ai fait le paysan, j'ai fait le machiniste dans une compagnie théâtrale. J'ai fait le concierge dans des hôtels. Et à un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait réellement, qu'elle existait vraiment cette Légion étrangère. Et mon papa était militaire. Moi, j'avais fait mon service militaire en Italie. C'était un milieu que j'aime, que j'aimais et que j'aime. Et donc, je me suis, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Surtout qu'en France, à la Légion, on peut s'engager jusqu'à 40 ans. J'avais 36 ans. Donc, je me suis dit, tiens, il y a la possibilité de faire quelque chose que j'aime. Et on va essayer. J'en ai parlé avec ma femme. On était d'accord. C'est elle qui m'a accompagné à Marseille pour le jour de l'engagement. – Alors, vous avez comme but de recommencer une nouvelle vie. Mais tout au long du livre, et ça, c'est important, vous mettez en garde le lecteur, le téléspectateur. La Légion n'est pas faite pour, dites-vous, les cas sociaux. Elle n'est pas faite pour les mythomanes, pour les exaltés, pour les fanatiques de la violence ou autres. Et je vous cite, ce n'est pas fait pour les voyeurs sans couilles. C'est dans le bouquin. Alors, à cela, vous dites plusieurs fois, restez chez vous. Restez chez vous. – Si, vous savez pourquoi ? Parce que depuis sept ans, il y a sept ans, j'ai écrit un premier livre en Italie. Eh bien, depuis sept ans, il y a beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde, de jeunes, qui m'appellent, qui m'écrivent pour savoir comment faire pour s'engager à la région étrangère. Et la première, ou parmi les premières choses qu'on me demande, c'est, est-ce que je peux avoir l'ordinateur ? Est-ce que je peux téléphoner à la maison ? Combien je gagne ? Combien de congés ? Combien de jours ? Les quartiers libres. Donc, j'ai dit, restez à la maison. Ce n'est vraiment pas pour vous. Ne venez pas amener vos histoires, mes droits, mes droits, mes droits. À la Légion, on a, on perd un peu d'élégance, mais on parle d'un soldat, on a un seul droit. On s'engage, et après, on ferme sa gueule, et on exécute les ordres. Du moins au début. Après, on verra. Mais ça, ça devrait être l'armée, à la base. – Alors, à votre époque, ça peut changer maintenant, – Non, mais à votre époque, pas si éloigné de cela, quand même. En 94, devenir légionnaire, c'est quand même un vrai parcours du combattant, ça le reste toujours. C'est une sélection féroce, quand même, qui nécessite une endurance physique et psychique, quand même. Hors normes, pour prétendre avoir ce fameux képi blanc. – Vous ne pensez pas ça, non ? Quand je lis le niveau, oui, quand même, ce n'est pas pour tout le monde. – Non, sûrement, ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, on n'est pas des surhommes. Enfin, pour s'engager, il faut faire des tests, des tests physiques. Mais je veux dire, et là aussi, j'ai dit à beaucoup de gens, restez chez vous, dans quel sens ? Il faut pouvoir faire deux cordes de 5 mètres. Il faut pouvoir faire 5 tractions à la barre, avec cette prise, une prise frontale. Il faut pouvoir faire 30 ou 35 pompes sur les bras, autant sur les déflexions sur les jambes, et une quarantaine, une cinquantaine d'abdominaux. – Si quelqu'un, un gars, un garçon, un jeune, normalement constitué, n'est pas en mesure de faire ça, mais restez chez vous. Ou du moins, allez où vous voulez. Mais ne venez pas polluer la Légion étrangère. – Alors, néanmoins, on découvre quand même, quand vous êtes arrivé, pour les aspirants, toute une série de méthodes, de processus, de process, dirait-on maintenant, qui sont quand même assez incroyables. Par exemple, les aspirants se positionnent en trois rangées. Alors, il y a devant, c'est les bleus, puis les verts, puis les rouges, avec chacun des contraintes particulières. – Ça, c'est au moment des corvées, des corvées qu'on fait à Aubagne. – C'est important, mais c'est la base. – Mais c'est la base. Donc, les très très jeunes, on est à Aubagne, quand je parle de cet épisode, de ces épisodes, parce qu'ils se produisent trois fois par jour, tous les jours. Donc, il faut nettoyer. Dès là, il y a les plus jeunes, derrière, les moins jeunes, et le dernier un, c'est qu'ils doivent surveiller, en quelque sorte. Ce sont ceux qui ont été choisis, qui ont passé tous les tests, les examens, et qui sont en train de partir pour Castelnaudari. Donc, ils seront engagés, et eux, ils surveillent. Mais, je veux dire, la corvée, la corvée, oui, c'est important. – C'est important, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui désertent. – Si, mais pas à cause des corvées. On revient, pourquoi il y a beaucoup de désertion ? Tout simplement parce que les gens, ils regardent la télé, ils regardent les films de Rambo, ils jouent à la PlayStation, et après, ils pensent que c'est ça, la réalité des choses. Non, la réalité des choses, ce n'est pas ça. Donc, ils viennent, ils se rendent compte qu'on ne peut pas téléphoner quand on veut à la maison, à la mame, qu'on ne peut pas, pendant les premiers mois, utiliser l'ordinateur, qu'il y a une discipline, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, et les gens désertent. Et ça, c'est vraiment un problème. Je suis italien, donc je connais ce dont je parle. Ça, c'est vraiment typiquement italien, dans les dernières années. – Mais vous dites que les Italiens se présentent moins bien que certaines autres nationalités. – C'est horrible. – Je ne connais cette responsabilité. – C'est horrible. Ah si, je la prends, je l'ai, c'est cette responsabilité, car c'est la vérité. – Votre conquête, c'est celle du Képi Blanc ? – Oui. – Ça, c'est clair. Et si vous rappelez que la discipline est au centre de tout, qu'aucune liberté n'est autorisée, vous avez cette phrase, est importante, M. Pagliaro, vous dites, celui qui ne respecte pas un ordre, ne respecte pas la Légion. Or, vous prenez alors dans l'ouvrage, et on le sait dans la réalité, régulièrement des libertés avec le règlement, tout en sachant que ça peut vous coûter cher. Je croyais que respecter, ne pas respecter la Légion, c'était pas… je ne comprends plus. – On est d'accord. Vous avez bien dit, je ne respecte pas le règlement. J'ai toujours respecté les ordres. C'est quand même différent. Les ordres, ce sont les ordres. Après, le règlement, si, quand même, c'est différent. Le règlement, je ne sais pas, il ne faut pas… – Moi, j'étais… – Vous, en Italie, vous allez… – Elle était en France, elle était en France. – Ah, c'est mieux alors. – Peu importe. – C'est mieux. – C'est vrai, ça aussi. On ne peut pas, si on est sous anonymat, il faut rester en France. On ne peut pas sortir du pays. On ne peut pas avoir un véhicule. C'est vrai que moi, j'avais caché le véhicule, je ne me souviens même plus où. Et c'est vrai que pendant mes congés, mes permissions, souvent, je disais… J'ai marqué Montpellier, et après, je partais à Venise. – C'est mieux qu'il ne respecte pas la région. – Ça, c'est différent, vous voyez. C'est un autre état d'esprit. Ça, il faut être dedans pour le comprendre. Parce que, à la région, les ordres, ce sont les ordres. Ça, c'est le règlement. C'est quand même un peu différent. Donc, chez nous, c'est pas vu, pas pris. Donc, tu veux le faire, tu le fais. On est en quartier consigné. Tu fais le mieux pour aller en ville. Pas vu, pas pris. Par contre, c'est là que c'est bien. Vu, pris, puni. Après, on ne peut pas dire, je ne savais pas, je ne connaissais pas, mais je suis italien, français, anglais, je suis blanc, je suis noir, je suis… Peu importe. Vu, pris, puni. On est libre. On peut choisir. C'est clair. Vous retracez l'histoire de la Légion étrangère. Et alors, au détour d'une page, vous écrivez aussi « Nous ne sommes pas une armée d'aventuriers, ça bien sûr, lâchés dans la nature. Nous sommes fidèles à la France et nous obéissons aux ordres du gouvernement. » Et ça n'a pas toujours été le cas non plus. Je suis désolé. Pas vu, pas pris. Mais pas vu, vu en 1940 et vu en 1961, où on ne suit pas les ordres du gouvernement. Ça, ça, c'est provocatoire. Non, sérieusement. C'est pour ça un peu. Non. Non, sérieusement, en 1940. Sérieusement, on est en train de… Je le disais pour rigorer, mais je disais, mais ça, c'est absolument de la mauvaise foi. Parce que, alors, qu'est-ce que… Alors, de Gaulle, le grand Charles de Gaulle, il était le premier de, je ne sais pas quoi, il n'a pas obéi aux ordres. En 1940, la France a quand même rendu les armes avec Pétain. Et il y a eu quelqu'un d'autre qui s'appelle Charles de Gaulle, qui est parti en Angleterre et qui a dit, allez, on va continuer. La Légion, on ne va pas lui reprocher non plus d'avoir participé à la libération de la France. La Légion, elle a combattu. On devrait plutôt parler d'héros au même titre que le commando Hubert qui est parti d'Angleterre pour combattre. La Légion a toujours combattu. – La Légion s'est engagée avec de Gaulle contre le nazisme en 1961. C'est de Gaulle qui décide de rendre les armes en Algérie. Et la Légion ? – Et non, justement, là, alors, merci. Parce que ça, on va remettre les choses… Il faut faire attention aux mots. C'est important. Ce n'est pas la Légion, c'est faux. Ça, c'est vraiment… Ou, je ne parle pas par rapport à vous, mais quelqu'un qui vraiment dit ça, ou c'est de la mauvaise foi, ou c'est ne pas connaître l'histoire, ou c'est je ne sais pas quoi, c'est complètement faux. La Légion n'a absolument rien fait. Elle aurait été dissoute. Une unité de la Légion, une. Un régiment de la Légion, le premier Région, le premier régiment étranger des parachutistes, qui était en Algérie, lui, oui, bien sûr, la réalité, elle est là. Il faut toujours admettre la réalité. Et même si c'est contre nous. Mais ce n'est pas la Légion, c'est le premier Région qui, effectivement, a participé à ça. À savoir qu'au bout de quelques jours, quand le putsch, il a échoué, le rep, il a été dissous. Mais ses officiers, ça a été le carnage. Les hommes, les légionnaires, eux, ils n'avaient aucune faute. Ils ont suivi leur commandement. Mais je ne suis pas en train d'excuser qui que ce soit quand je dis qu'ils n'avaient aucune faute. Mais ce n'est pas du tout la Légion. En effet, l'unité qui a commis cet acte a été dissoute. Et elle ne pourra jamais à la Légion où, dans l'armée française, il n'y aura plus un premier rep. Nous, nous avons les parachutistes. Nous avons le deuxième rep. Et la Légion, toute la Légion l'a payé, ça. Parce que depuis 1961, elle a été interdite de France-Élysée pendant le 14 juillet. C'est grâce au saut sur Colvésie. En 1978, que la Légion a été réadmise à participer aux célébrations de la fête nationale. Mais c'est absolument faux. Ce n'est pas juste. Mais combien de milliers de régionnaires ont donné leur sang pour ce pays magnifique ? – Bien sûr, on ne veut pas être incensé. Personne ne nous a appelés. Personne ne nous demande. Personne ne nous veut. On est des volontaires. C'est très bien. Mais de là à dire qu'à un moment donné, de l'histoire de la Légion, la Légion ait en quelque sorte trahi son engagement vis-à-vis de la France. Mais c'est faux. – Non, mais choisir l'honneur. – C'est complètement faux. – Choisir l'honneur comme en 40. Le métier de déjeuner, c'est de faire la guerre, le combat. C'est la finalité. Et vous êtes intervenu sur nombreux terrains d'opération. Et quelle mission vous a le plus marqué ? – Je pense que c'est la première. En 1996, j'ai été avec le 5e escadron en République centrafricaine. On était partis pour une tournante. Et au bout de quelques jours, ça va très vite en Afrique, pour nous ça a tourné en OPEX, en opération. Parce qu'il y a la moitié, entre guillemets, des forces armées centrafricaines qui s'est révoltée contre Angé-Félix Patassé. Et il y a eu une sorte de guerre civile. Nous étions sur place. Il a fallu faire quelque chose. C'est la première fois, ça a été la première fois pour moi. Donc peut-être que, probablement, c'est… – Vous étiez beaucoup en Afrique, notamment ? – Oui, beaucoup. En Côte d'Ivoire, en 2004, on a fait une intervention avec mon capitaine, dont je ne ferai pas le nom de l'époque, maintenant il est colonel, voire général, dans un orphelinat. Ça marque. Ce ne sont pas… On ne peut pas imaginer. Souvent, quand je fais des présentations, des dédicaces, on me dit « oui, je comprends ». Non, vous ne comprenez pas. Mais je ne me mets pas, absolument pas, sur un plan de supériorité. Absolument pas. Il faut y être. Quand on voit vraiment des gamins au sol, le sol, il y a de tout. Enfin, bon, ça aussi, ça peut marquer. – Bien sûr. La Légion, aujourd'hui, en 2023, ce n'est pas seulement des combats, ces deux décennies, la Légion a changé d'une façon incroyable. Et c'est là que je ne vous suis plus encore. Parce que d'un côté, vous dites « la Légion, elle commence à vaciller, à faiblir, baisse de la discipline, baisse de l'autorité ». Alors, quelques pages plus loin, vous dites « mais j'ai la conviction intime que la Légion doit changer encore en s'adaptant au temps et à la société ». À la société walk alors, non ? – Bien sûr. Mais là aussi, il faut faire une… Il faut quand même préciser… – Ça n'a pas de mauvaise foi. – Non. Les mots, c'est important. Donc, oui, la Légion, par rapport à il y a 30 ans, quand je me suis engagé, elle a changé. La discipline n'est plus la même, mais elle ne peut plus être la même, car la société a changé, car l'opinion publique ne pourrait pas accepter ça. la façon de gérer la discipline à l'intérieur a changé. Je ne suis ni pour ni contre. Et c'est tout l'intérêt de ce livre. Je donne des faits. Là-dedans, il y a 200 pages de « je, je, je ». J'ai vu, j'ai fait, j'ai subi. Le sujet, ce n'est pas moi, c'est la Légion. Mais je veux apporter un témoignage direct. C'est pour ça que je ne dis pas « j'ai entendu que ». Je dis oui, j'étais là et j'ai entendu, ou j'ai vu, ou j'ai fait. Donc, les choses ont changé. Maintenant, ça c'est une chose. La discipline interne. Maintenant, il faut dire que la société a changé. Donc, la Légion telle qu'elle est, forcément, elle doit changer. – Il y a des femmes à la Légion ? Voilà, regardez, il y a 30 ans, il n'y avait pratiquement pas de femmes à l'armée. Il y en avait, ça commençait. À la Légion, il n'y en a pas. Pour toutes les raisons, les meilleures ou les pires, peu importe, justement, je ne peux pas, je ne suis pas là en train de faire l'avocat pour ou contre. Les faits, il n'y a pas de femmes. Il faudra que ça change. Dans un an, dix ans, trente ans, mais ça va changer. Il y a trente ans, l'homosexualité, ce sont vraiment les grands problèmes de notre société, pas que française. En Italie, c'est exactement la même chose. L'homosexualité, il y a trente ans, dans les armées, mais c'est… Moi, j'ai fait mon service militaire en 78, en 77. Je sais, ça ne me rajeunit pas, mais bon, c'est comme ça. Avant, même s'il y avait des femmes dans… Il n'y avait pas des femmes dans l'armée, il y a cinquante ans, mais dans certains endroits, il y avait des femmes. On ne pouvait pas dire, je fais quelque chose avec là, et donner le galop. On aurait été punis. Le crime, le délit aurait été homosexualité, même si c'était une femme. Donc, heureusement, ça a changé, cet état d'esprit. Ce qui est sûr, c'est que les femmes ne sont pas à la région. Ce qui est sûr, c'est que l'homosexualité existe. Elle a toujours existé, mais maintenant, il y a des droits qui sont reconnus aux homosexuels. Je répète, je ne suis ni pour ni contre, mais maintenant, il faut que la région s'adapte, car la région est un corps d'armée des forces armées françaises. Et il y a des lois de la République qui disent « C'est comme ça, comme ça, comme ça. » Et il faut le respecter. Nous, nous avons déjà des couples homosexuels mariés à la région. Et ça, c'est un changement majeur qui s'est produit. Dans les armées, spécialement, je pense, dans la région, mais vous voyez l'image du légionnaire ? La grosse, brute, méchant, agressif. Il y a des hommes qui sont mariés, ensemble. Donc, et il faudra continuer comme ça, parce que sinon, la région disparaîtra. Forcément, il faut se tenir au pas avec les temps. – Je n'ai jamais baissé les bras, on pourrait encore vous parler. Il y a beaucoup de choses, notamment, vous évoquez le rapport de la Légion avec l'islam. Vous relatez une journée du 13 juillet 2013, à la veille de la fête nationale, quand une compagnie entière du deuxième REP est décorée pour son comportement héroïque au Mali. Et pendant ce temps-là, et au même moment, eh bien, il y a des acceptations de l'islamisme extrémiste absolument incongrues. Il faut vraiment lire l'ouvrage, parce que ne jamais baisser les bras, c'est quand même le sens de votre engagement. C'est la philosophie aussi qui se traduit par Légio Patria Nostra. La Légion, c'est notre patrie. Et cette patrie-là, vous l'avez quittée en 2018, au bout de 20 ans ? Ou est-ce que vous avez continué, ou vous continuez toujours à être légionnaire ? Est-ce qu'on reste légionnaire ? J'ai l'impression. – Mais si on reste légionnaire, moi j'ai fait 23 ans et demi de service, mais je répète, ce que la France m'a donné, ce que la Légion m'a donné, personne ne me l'avait donné. Donc on ne peut pas effacer 23 ans. Vous savez, j'avais 15-16 ans de service et je demandais la nationalité française. Pas avant. Pourquoi ? Parce que je ne voudrais pas, absolument pas, qu'on puisse dire, tu t'es engagé pour la nationalité. Je suis italien. Je n'ai pas besoin de la nationalité française pour vivre en France. J'ai le même droit que vous. Enfin, je n'aurais pas pu devenir président. Mais enfin, ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas pour ça que j'ai demandé la nationalité. Mais je voulais vraiment avoir, je ne sais même pas comment le dire, l'immense honneur, un privilège de pouvoir dire « je suis français ». Et donc, si j'ai quitté la Légion, l'institution, la Légion, ça sera jusqu'à la fin et même au-delà. La Légion et la France avec. Merci Daniel Opaillaro. Je vous invite à retrouver beaucoup d'autres choses dont ne jamais baisser les bras et notamment un récit sur la bataille célèbre de Cameroun. Il furent ici moins de 60 opposés à toute une armée. Sa masse s'écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ses soldats français. Merci pour cet hymne à la Légion, pour cet honneur à la Légion. Merci à vous. Merci à vous.